Un des effets de la crise sanitaire, c'est l'engouement pour les maisons à la campagne. Et ça se ressent sur le prix de l'immobilier, dans les petites communes rurales. C'est vrai, par exemple, dans le sud de la Sarthe, dans la vallée du Loire, où le nombre d'habitants augmente, Yann Ledos et Christelle Massé. La famille Turpin débarque tout juste de l'île de la Réunion. Après une quarantaine de visites de maison, ils ont décidé de poser leur valise ici, à l'avenay. Donc là, vous avez la cuisine avec l'évier, vous avez des placards en dessous de la cuisine. Les confinements en appartement ont servi de déclic au couple. Le prix d'achat, aussi, 60 000 euros seulement pour cette maison de bourre. À l'île de la Réunion, la vie est très chère, au niveau de la consommation, nourriture et autres. Ici, c'est un peu plus abordable au niveau des tarifs. Et même au niveau de l'immobilier, vous êtes beaucoup moins cher ici qu'à l'île de la Réunion. La vallée du Loir tire largement son épingle du jeu dans cette hausse des ventes immobilières. Ici, les maisons partent comme des petits pains. 80% des acheteurs viennent de régions parisiennes ou de l'étranger. On en a quelques-uns, évidemment, qui s'installent dans la région parce qu'ils se tombent amoureux un peu de la région de la campagne. Mais sinon, non, c'est pour du secondaire. La plupart du temps, c'est du secondaire. Et ils viennent là, les week-ends, les vacances. Au cœur de cette vallée, l'écrin le plus prisé, c'est celui de la Chartres-sur-le-Loire. 1400 habitants au dernier pointage. Et un patrimoine immobilier touristique qui se vend en quelques semaines.